Donc là c'est des tomates qui sont très en retard pour cette partie là pour cette année parce qu'on a eu un gros souci cette année auquel on ne s'attendait pas, c'est que nos tomates ont attrapé le mildiou dans la pépinière donc c'est à dire qu'on a planté des plants qui étaient déjà atteints par la maladie donc on a fait le choix de tout arracher quand on s'en est rendu compte et de replanter des plants qu'on a été récupérés chez les copains maraîchers qui heureusement qu'ils sont là donc la mésangère et les anélides nous ont filé les plants de tomates qu'ils avaient en trop pour qu'on puisse remplir nos deux serres à tomates. On a juste gardé ces deux lignes là parce qu'elles ont été plantées plus tôt et apparemment elles n'avaient pas chopé le mildiou dans la pépinière et du coup ça se tenait à peu près. Et ce qu'on imagine de ce qui s'est passé c'est que fin avril début mai il s'est remis à faire froid et humide. Nous nos tomates elles étaient bien développées donc bien serrées avec gros feuillages dans les plaques. On n'a pas fait attention à arroser aux pieds on a un dû avoir le temps de sécher le soir. C'est combiné à ça une petite flemme qui fait qu'on n'a pas fermé les serres la nuit pour garder la chaleur. Donc je pense que ce petit mélange de facteurs a fait qu'elles ont chopé le mildiou en pépinière. Je pensais même pas que c'était possible en vrai. Donc c'est vrai que voilà on apprend tous les jours donc là c'est une connerie qu'on ne fera plus. Et puis du coup dans cette serre là on a fait un truc qu'on n'a jamais fait en 6 ans d'activité c'est qu'on a passé de la bouillie bordelaise sur les plants. Donc parce que dans cette serre là avait été planté des tomates attaquées et pour assurer la récolte parce que franchement on ne peut pas se permettre en tant que maraîcher de foirer notre saison de tomates on a décidé de passer de la bouillie bordelaise. Après on l'a passé sur des plants. On a enlevé tous les bébés tomates qui étaient sur les plants pour ne pas qu'ils ont fait de fruits touchés par la bouillie bordelaise. Moi je voulais vraiment pas avoir à dire à mes clients faut laver vos tomates c'est un truc pas possible. Donc on a fait le choix de virer les premiers fruits pour vraiment s'assurer que c'était juste le feuillage qui était touché par la bouillie bordelaise et pas les fruits. Et donc là ça a l'air d'aller. Les plants qu'on avait laissés ils sont plus malades et les nouveaux bon ils sont très en retard mais ils n'ont pas la mildiou. Ça va y aller. On va être un peu en retard sur les tomates et ça fait un peu chier mais au moins on le fera plus quoi.